Musique Moi, personnellement, je pense que le plus gros choc de ma vie, ça a été chez moi. Voilà. Et pourtant, c'est un jeu où on ne dirait pas, parce qu'il a plein de lacunes, on pourrait croire, et tout ça. Mais moi, quand j'ai joué à ce jeu-là, je pense que ça fait dix ans que ce jeu est sorti. Ça fait dix ans qu'il n'y en a pas un qui a réussi à l'égaler pour moi. Ça peut paraître fou, mais voilà. Voilà. Shenmue, c'est là... Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train d'essayer de faire, les rapprochements avec le cinéma, Shenmue l'a déjà fait. Le gameplay dans une cinématique, Shenmue l'a fait. L'émotion dans une cinématique, Shenmue l'a fait. Justement, ce travail... Mais c'est très hardcore parfois, c'est très casual. Je ne sais pas. Ce jeu, c'était une expérience. Moi, je me rappelle avoir téléphoné à un ami le premier jour où j'ai eu Shenmue. J'étais aux Etats-Unis, j'étais à Boston. Je l'ai acheté. J'avais la boîte dans la main. Je l'ai mis dans la console. J'ai joué deux heures. J'ai éteint la console. J'ai appelé mon ami. On est resté deux heures au téléphone. On avait les larmes aux yeux. Mais vraiment, je me rappelais toute ma vie. On n'arrivait pas à se dire que c'était possible. Parce que technologiquement, déjà, c'était surréaliste, je pense. Voir ça bouger à l'écran, c'était incroyable. Je ne sais pas. Regardez aujourd'hui les jeux. Ma copine, quand je lui montre sur YouTube, Shenmue, elle me dit que ça bouge mieux que plein de jeux. Je ne dis pas que ça fait vieillot pour beaucoup de choses. Mais à l'époque, il faut se mettre à l'époque. Et en plus de ça, le jeu en lui-même. C'est la volonté. Yu Suzuki, cet homme de l'ombre que personne ne connaît. Ok, Kojima, c'est génial et tout. Oui, c'est vrai, Metal Gear Solid, le travail qu'il a fait sur son propre jeu, le recul qu'il peut avoir, les pièges qu'il fait aux joueurs, le fait que tu contrôles plus Snake, tout ça. C'est génial. Il fait du gameplay en dehors du jeu lui-même. Je trouve ça génial. Il n'y a pas de problème, même si ses cinématiques sont longues. Mais Shenmue, pour moi, ça reste un accomplissement. Pour moi, c'est ça. C'est un accomplissement du jeu vidéo en tant que tel. Avec Shenmue, on a passé un cap il y a dix ans qui, aujourd'hui, n'est même pas atteint par les jeux actuels. C'est ça qui est bizarre. Et c'est pour ça que ça reste pour moi un choc et ça restera toute ma vie. Shenmue. Voilà. Rio, reviens, s'il te plaît. S'il te plaît, Rio, Zouki. Et Rio et Abusa, t'inquiète pas, je vais sauver ton père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada